... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'assister à ce troisième Paris Air Forum et à ce format un peu spécial, puisqu'il ne s'agira pas d'un débat entre deux ou trois personnes comme nous avons l'habitude de faire depuis trois ans au Paris Air Forum, mais d'un entretien avec une seule personne, Alexandre Dejuniac, l'actuel PDG d'Air France-KLM, qui vient d'être nommé à la tête de la puissante Association internationale du transport aérien, IATA. Le thème de cet entretien est bien précis. Quelle consolidation du transport aérien pour demain ? Cette question est un peu particulière, car contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité, les règles de propriété du capital des compagnies aériennes empêchent les prises de contrôle d'une compagnie par un investisseur étranger ou non communautaire dans le cadre d'Europe, et ce, dans quasiment tous les pays de la planète. De fait, la consolidation s'est jusqu'ici organisée sur des bases uniquement nationales ou régionales, mais pas encore sur des bases intercontinentales. Cette consolidation sur une base nationale ou régionale s'est fortement accélérée depuis une dizaine d'années, notamment aux Etats-Unis ou en Europe, avec des rapprochements d'Air France-KLM, de Lufthansa, Suisse, et de British Airways, Iberia, Erlingus, BMI. Elle a aussi débuté en Amérique latine, avec le rachat de la brésilienne TAM par la chilienne LAN. Pour autant, sur le plan intercontinental, à défaut de fusion, on assiste depuis quelques années à un grand nombre de prises de participation capitalistique minoritaires, mais aussi à la mise en place de partenariats commerciaux très puissants, appelés joint venture, qui, dans l'aérien, n'inclut pas de lien capitalistique, mais apporte quasiment les mêmes bénéfices qu'une fusion. Les prochaines étapes restent à écrire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Gignac. Alexandre de Gignac, bonjour. Bonjour. Première question. Malgré plusieurs rapprochements ces dernières années, le marché du transport aérien reste fragmenté. La consolidation du secteur va-t-elle se poursuivre, selon vous ? Le marché du transport aérien est fragmenté, mais pas partout. Quand vous regardez les Etats-Unis, la consolidation s'est faite autour de trois très grandes compagnies, disons, historiques, qui ont fusionné les unes avec les autres. Il y a une très grande low cost, et puis après, on tombe à des niveaux plus petits. Quand on est en Europe, la consolidation a été d'ailleurs lancée par la France-KLM, si vous vous en souvenez, et puis suivie ensuite par nos deux concurrents allemands et britanniques. Et puis, deux grandes low cost sont apparues, mais il y a de très nombreuses encore compagnies qui existent, soit des compagnies historiques, soit des compagnies low cost. Et donc là, le nombre d'acteurs est plus élevé. Donc la consolidation, à mon avis, en Europe n'est pas finie. Et on en a discuté plusieurs fois, Fabrice, et je crois que je me suis exprimé plusieurs fois sur cette question. Je pense qu'elle arrivera dans le secteur du low cost, où en Europe, nous sommes trop nombreux. Je dis nous, parce que nous avons aussi, comme chacun sait, notre branche low cost. Et puis, en Asie, là, je trouve que, quand on regarde le paysage, la consolidation n'est pas faite. Il y a quelques très grandes compagnies, mais elle n'est pas faite du tout. En revanche, au Moyen-Orient, les trois grandes compagnies du Golfe me paraissent bien consolider le secteur, même si on va voir arriver une quatrième, qu'on ne connaissait pas avant à cause des embargos, qui est Iraner. Donc vous avez vu qu'en tout, s'il concrétise les prévisions de commande, elle va acheter 200 avions, 100 américains et 100 européens. Concernant juste l'Iraner, vous pensez vraiment qu'elle a la capacité ou le potentiel de devenir aussi puissante qu'Emirates ou Qatar Airways ? C'est un très grand pays, l'Iran. Grand pays, riche, dynamique, entreprenant. Téhéran est au moins aussi bien placé que les trois hubs du Golfe. Donc oui, c'est possible. Avec un marché intérieur qui est beaucoup plus puissant que ne l'ont les trois compagnies du Golfe. La consolidation est très liée à la libéralisation du secteur, notamment sur les fameuses règles de contrôle du capital. Il y a une dizaine d'années, certains imaginaient un dépôtcage rapide, ils en ont en haut à 10 ans de ces questions. Aujourd'hui, on ne voit toujours rien. Pensez-vous que ces obstacles réglementaires sauteront un jour ? Un jour peut-être, mais je ne pense pas qu'ils sauteront dans un avenir proche. Je vais vous raconter une petite histoire et ensuite je vais vous dire pourquoi je pense que dans un avenir proche, ça ne va pas évoluer. La petite histoire, c'est quand le secrétaire d'Etat américain est venu, c'était à trois ans, trois ans et demi je crois, pour présenter aux Européens, il a fait un tour d'Europe, et pour présenter aux Européens le traité transatlantique, qui est d'ailleurs toujours en cours de négociation. Je lui ai demandé, nous étions quelques-uns à avoir le privilège de pouvoir lui parler directement, et donc je lui ai demandé, dans un comité restreint, dans lequel on pourrait s'exprimer librement, tant qu'on peut le faire dans ces comités-là, et je lui ai demandé si les États-Unis comptaient demander une levée des barrières au contrôle des compagnies aériennes américaines par les intérêts non américains dans le cadre du traité transatlantique. C'est-à-dire que ça aurait été une demande réciproque qu'ils auraient fait aux Européens, est-ce que les Européens peuvent acheter une compagnie américaine, sans limite, et inversement, ils auraient demandé la même évolution du côté européen. La réponse a été sans ambiguïté, non. Non, j'en ai déjà assez sur mon assiette. Et pourtant, je pense que la philosophie de ce traité est plutôt libérale, entre guillemets. Et même avec la très bonne santé des compagnies aériennes américaines, on aurait pu penser que Washington était aujourd'hui disposée... C'était il y a 4 ans, ce n'était pas encore formidable. C'était moins élevé, mais on voyait quand même les prémices de cette rentabilité. Voilà. Alors, pardon, deuxième point. Pourquoi je pense que ça ne va pas évoluer ? Parce que je ne vois pas le contexte politique dans les quelques années qui arrivent particulièrement favorable à une ouverture débridée à la mondialisation. D'accord. Donc on va rester dans le système actuel pendant... Je pense pendant quelques années. Pendant quelques années. Bon. Aux Etats-Unis, vous l'avez dit, la consolidation est achevée. Il y a encore une fusion en cours entre Virgin, America. En Europe, vous avez dit qu'elle allait concerner le low cost. Est-ce qu'elle peut quand même, au-delà du low cost, est-ce qu'elle peut encore concerner différents acteurs ? Willy Walsh récemment disait, il reste encore des choses à faire au sein des compagnies classiques. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai qu'à côté des trois grandes maisons européennes qui dominent le marché européen, il résiste encore des compagnies historiques et qui sont à la recherche, plus ou moins publique, assez souvent assez publique d'ailleurs, de partenaires ou d'entreprises pour fusionner. Il y en a dans le sud de l'Europe, il y en a dans l'est de l'Europe, il y en a dans le nord de l'Europe. Donc oui, il y en a. Il y en a. Je pense que l'avenir pour ces compagnies, c'est plutôt de s'agréger avec un des trois grands qui dominent l'Europe, avec comme réserve le sujet des législations concurrentielles, anti-trust. Donc vous pensez à SAS, Finer, Lotte, à Portugal ? Exact. Tout ça. A quelle échéance selon vous ? Ah ça, ça peut arriver dans les années qui sont très très proches. Ah oui, ça peut arriver dans les années proches. Je pense que ce sera bien. On est insuffisamment consolidés en Europe, c'est ce qui est par rapport aux Américains, et c'est ce qui explique en partie, c'est pas la seule explication, mais notre profitabilité faible. Vous vous souvenez que, je vous ai toujours dit qu'un métier intensément capitalistique à faible marge, qui ne peut pas se consolider, ça ne peut pas durer. D'ailleurs ça dure, depuis 50 ans, il y a eu des hauts et des bas dans ce métier. Absolument. Vous l'avez dit, une consolidation des low cost européennes est à attendre. Effectivement, je crois que Ryanair, sur l'intra-européen bien sûr, est le numéro 1 avec 10-12% du marché à peu près. Est-ce que ce mouvement pourrait être rapide et quelle est l'issue selon vous ? 3, 4, 5 compagnies ? Aujourd'hui, il y a en gros 8 compagnies de taille raisonnable, avec 2 très fortes. Après, je ne crois pas qu'il y ait de nombre magique, mais on voit bien, il y a 500 millions de consommateurs potentiels en Europe. Si on prend l'Europe élargie à l'Europe de l'Est et même à la partie, disons, ouest de la Russie, ça fait un bon 500 millions de consommateurs. Alors, est-ce qu'il faudrait 3, 4 ou 5 low cost ? Je ne sais pas, mais je pense qu'un maximum de 5. qui aurait au moins 150 avions chacune. Vous voyez, si on fait des calculs, ça tombe à peu près juste. Alors, pourquoi est-ce que je pense que la consolidation va venir dans les low cost ? On est trop nombreux. Et puis, quand vous regardez les plans de commande d'avions à horizon 5 ans, il y a vraiment beaucoup d'avions qui arrivent. Donc, il y aura un peu de surcapacité, ça me paraît très propice à la consolidation. Ceux qui peuvent... Juste, pardon, je termine juste. Ce qui peut influer sur le rythme de consolidation, ce sont les prix des compagnies aériennes. Pour l'instant, les prix des compagnies aériennes, notamment low cost, sont quand même assez élevés. Assez élevés. On voit quand même des prix qui sont... C'est revenu, mais ça reste des prix assez élevés. D'accord. Notamment par rapport aux compagnies historiques, dans certaines, dans celles que j'ai l'honneur de présider, que je trouve pas du tout assez élevées, scandaleusement basses. Mais vous allez y remédier après, là, j'imagine. Précipitage des actions. Est-ce que des regroupements entre low cost en Europe et compagnies classiques sont possibles, selon vous ? On a vu une tentative entre Ryanair et Erlingus, qui a échoué, qui a échoué de la part du... en raison du législateur. Je crois qu'il y a deux éléments. Est-ce qu'une low cost peut être... comment dire... la compagnie qui alimente le hub d'une compagnie historique ? Ce sera le sujet de Michael O'Leary, c'est-à-dire... Ce qui pourrait être un motif de consolidation. C'est en gros, une compagnie low cost ou une compagnie historique rachète une low cost ou une low cost rachète une compagnie historique en disant, je vais alimenter vos hubs. Je trouve que c'est un motif très, très insuffisant, pour deux raisons. La première, c'est que, finalement, le low cost, c'est plutôt du point à point que de l'alimentation du hub. Donc, bon, ça ne me paraît pas être un motif suffisant. Et d'autre part, soit vous êtes une bonne low cost et vous êtes un mauvais feeder, soit vous êtes un bon feeder et vous êtes une mauvaise low cost. Parce que nécessairement, votre programme de vol, quand vous êtes un feeder d'une compagnie aérienne comme nous, c'est de s'adapter au programme long courrier. Donc, en gros, votre contrainte principale, c'est la connectivité. C'est la correspondance. Et donc, vous êtes obligé de faire attendre vos avions, court courrier, pour qu'ils puissent ajuster leur arrivée ou leur départ à l'arrivée ou au départ de long courrier. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Moi, c'est clair. Et donc, si vous êtes obligé de faire attendre vos avions, parce qu'il faut attendre les longs courriers ou parce qu'il faut arriver pour réussir à transférer vos passagers au long courrier, vous dégradez l'exploitation de votre low cost de manière très significative. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que l'alimentation des compagnies historiques ou du long courrier par du low cost ne sera que marginale. Ça peut se faire, marginalement. Mais après, ça dégrade considérablement les conditions d'exploitation du low cost. Je ne parle même pas des coûts additionnels aéroportuaires pour le transfert. Oui, par exemple, le transfert des bagages, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit un motif, l'alimentation par les low cost, de rachat d'une compagnie par l'autre. Ce qui pourrait être un motif, mais pour l'instant, il n'y a rien de très convaincant. Ce serait qu'une low cost, par exemple, se dise tout va devenir low cost. Donc, j'achète une compagnie historique et je la transforme en low cost. Je n'y crois pas non plus beaucoup, mais je ne suis pas encore totalement convaincu du long courrier low cost. Nous surveillons ça très très près. En France, on est déjà un petit peu passé à côté de la première révolution low cost, donc on surveille ça très près. Mais pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait des modèles qui soient très convaincants. Ça arrive, mais ce n'est pas très convaincant. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui dans ces modèles ? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous ? Non, mais ce n'est pas que ça me dérange. Non, non, mais ce n'est pas ce qu'il n'y a beaucoup, parce que je trouve qu'ils desservent les aéroports dans lesquels je fais partir mes propres avions en courrier, donc je trouve ça très dérangeant, à vue de moi. Mais je ne trouve pas qu'il y ait, pour l'instant, de modèles économiques qui soient convaincants, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent vraiment. Vraiment, ce n'est pas très clair. Ce sont souvent des modèles dans lesquels une partie des coûts est absorbée par la compagnie mère. Le seul pour lequel il y a des choses plus convaincantes, c'est Norwegian, mais qui est un low-cost pur en réalité, et sur lequel je trouve qu'on manque un peu de recul pour savoir si le modèle long courrier low-cost est vraiment économiquement viable. Je trouve qu'on manque de recul et on manque de chiffres frais. D'accord. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit... En plus, pardon, il y a deux éléments. Quand vous regardez le long courrier, le low-cost existe déjà depuis 40 ans. En réalité, ça s'appelle le charter. Et ça existe vraiment, et ça existe bien, et c'est assez soutenu. Donc il existe déjà une offre low-cost. Oui, après, c'est la commercialisation qui est différente. Exactement. La commercialisation est différente. Et si vous regardez les prix pratiqués par la compagnie historique, c'est-à-dire nous, et puis nos concurrents, vous regardez en long courrier, nous faisons des prix qui ne sont pas au niveau des low-cost long courrier, mais qui ne sont pas si éloignés que ça. On fait des prix corrects. Il y a comme une grosse différence. Il y a une différence, pas une si grosse que ça, en fait. Avant de continuer, votre avis sur French Blue ? Je parle en écho. Oui, tant mieux. Qui voudrait voyager au tarif écho en première. Je ne peux pas vous le faire, ça. Ce n'est pas le sujet, mais vous l'avez quand même abordé sur les low-cost. Que pensez-vous de French Blue, justement ? Cette compagnie low-cost française qui se lance dans quelques semaines. Je trouve que c'est une expérience intéressante. On va regarder comment ce qui se développe. Je trouve que c'est bien. J'espère qu'il va réussir. C'est quelque chose qui ressemble quand même à un modèle d'opération que la compagnie qui la lance opère déjà. Ce n'est pas si loin de leur façon d'opérer. Je pense que c'est un modèle que nous regardons avec beaucoup d'attention. Mais comme toutes les expériences low-cost long courrier, encore une fois, on a raté le premier virage. Je ne voudrais pas... Je pense qu'il serait très mauvais pour la France-Calem que la France-Calem rate le second. Donc on regarde. Si on pense qu'il y a un modèle viable, je pense qu'il faudra que... Ce sera plutôt mon successeur, d'ailleurs, qu'il lancera ça en cas d'un France-Calem. De juge important, bien sûr. Par une création ex-Nilo ou par achat d'une scolaure ? Il n'y a pas de modèle, je crois. Mais enfin, je l'imagine plutôt une création ex-Nilo parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à racheter. Quelques compagnies françaises avec des structures assez basses. Oui, d'accord. Peut-être. Il y en a visiblement qui voient ce que je veux dire. Quelle consolidation, voyez-vous ? Pardon, mais vous raisonnez français, là, vous avez sûrement raison, mais pour la France-Calem, qui est un groupe européen, faire du low cost en courrier, ça peut être par le rachat d'une entité européenne. Ce n'est pas nécessairement français. Ça peut être français, mais pas nécessairement. Quelle consolidation, voyez-vous, dans les autres... En Asie, en Afrique ou en Amérique latine ? En Amérique latine, je crois que la consolidation est déjà assez avancée, en fait. Vous n'avez pas tant d'acteurs que ça. C'est vrai. Vous avez des très grandes maisons. En Afrique, en réalité, ce n'est pas un sujet de consolidation. Il n'y a pas vraiment de consolidation. Le sujet principal, c'est le développement du transport aérien dans un continent qui est complètement sous-équipé. Et donc, pour nous, et d'ailleurs, une petite incidente pour Air France-KLM, vu de nous, l'Afrique, comme vous le savez, est un continent qu'on desserre de manière assez soutenue. C'est une force d'Air France-KLM, KLM sur l'Est, Air France sur l'Ouest, pour faire simple. Pour nous, notre frontière à l'horizon 5 ou 10 ans, c'est l'Afrique, avec probablement le développement de compagnies locales dans lesquelles on aimerait soit prendre des participations, on en a déjà, dans Kenya Air Ouest ou dans Air Côte d'Ivoire, envoyer de l'expertise, elle est développée très, très vite, de manière à ce qu'on puisse avoir 3, 4 très grands hubs africains qui seraient alimentés par des compagnies locales très puissantes et desservies par nos longs courriers pour relier l'Afrique au reste du monde. Nous, c'est plutôt le développement de compagnies locales que la consolidation. Certes, il y a une myraie de petites compagnies, il faudra probablement qu'elles se regroupent, mais le sujet de l'Afrique, c'est le développement de compagnies, disons, de niveau international. C'est ça, à mon avis, la priorité. Évidemment, de relier ces hubs au hub d'Amsterdam et de Paris. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est votre réponse aux compagnies du Golfe, à Turquish ? Ah ben oui, oui, bien sûr. Et on a, je crois, une position extrêmement forte. Bon, ce sont des années de présence, des dizaines d'années de présence, plus le fait que, quand ça va mal, on est plutôt les derniers à partir et puis on est plutôt les premiers à revenir. Donc, on est des gens très fidèles, plutôt présents, même en cas de crise. Vous voyez, pendant la crise Ebola, par exemple, on n'a pas abandonné la dessert de la Guinée. Pourtant, ça n'allait pas de soi. Je vous rappelle que beaucoup de compagnies l'ont abandonné. On n'a pas laissé tomber le gouvernement, ni les passagers, ni les ressortissants, ni les nationaux guinéens, ni les nationaux de toutes les... Enfin, d'ailleurs, ni les passagers qui voulaient aller en Guinée. Et ça, c'est Air France ou KLM, d'ailleurs, dans son secteur. Est-ce que l'Afrique est un enjeu pour Air France-KLM dans ses relations avec les Chinois, avec vos compagnies chinoises partenaires et vos compagnies et Delta aux Etats-Unis ? En gros, est-ce que vous leur dites « Restez alliés avec moi, nous avons des partenariats forts. Moi, je peux vous apporter, bien sûr, l'Europe, mais je vous apporte aussi l'Afrique. » La réponse est oui, bien sûr. Pour la dessert de l'Afrique, le passage, en plus, compte tenu de la géographie des routes, alors, ce n'est pas tout à fait vrai depuis la Chine, on ne peut aller plus directement en Afrique, mais quand même, depuis l'Asie, passer par Paris n'est pas géographiquement complètement grotesque. Et puis, avec la desserte que nous offrons sur le continent africain, oui, nous sommes des partenaires qui sont regardés par les Asiatiques, enfin, regardés, d'ailleurs, appréciés des Asiatiques et appréciés des Américains également pour la dessert de l'Afrique. Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est que le continent africain est un peu sous-équipé en matière d'infrastructures terrestres ou d'infrastructures de navigation aérienne, et donc la connaissance des terrains, des lieux, c'est absolument fondamental. Et les compagnies qui n'ont pas l'habitude de desservir ces régions-là sont contentes de s'appuyer sur un groupe qui a la connaissance qui a la connaissance approfondie et longue de ces régions, qui ne sont pas toujours faciles. Je vous rappelle, quand on se pose sur certains aéroports, notamment le Centre-Afrique, vous avez des milliers de réfugiés sur l'aéroport, qui campent sur l'aéroport. Ce n'est pas ça dans tous les aéroports du monde. Le recul du prix du baril et l'amélioration des résultats financiers des compagnies aériennes ne sont-ils pas un frein à la consolidation ? Non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. La consolidation, encore une fois, elle me paraît imposée par des marges insuffisantes quand il y a trop d'acteurs et une intensité capitalistique qui est extrêmement forte de ce secteur. C'est de l'économie de base, pardon, de rappeler quelques principes. Donc, intensité capitalistique, pas de marge. La seule façon d'améliorer la solidité du secteur et les marges du secteur, c'est de se racheter. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que pendant 50 ans, le secteur aérien n'a pas créé d'argent. Il était insuffisamment consolidé, il y avait trop d'acteurs et donc ça ne créait pas de valeur. Et depuis 10 ans où la consolidation s'est quand même beaucoup renforcée, ce n'est pas surprenant de voir qu'il y a des acteurs qui créent de la valeur de manière durable. Et qui gagnent de l'argent de manière durable, qui sont financièrement solides. Ce qui n'était jamais arrivé quand vous regardez historiquement le secteur. Jamais. La première fois, c'était en 2015 et en 2016, visiblement, ce sera encore meilleur. Oui, alors ceci dit, pardon, encore une fois, comme la consolidation est insuffisante, qu'on a énormément qu'il y a trop d'acteurs et donc trop de capacités, il y a trop de sièges en vente sur l'Europe et pour venir en Europe et pour sortir d'Europe, je ne parle que Europe, nous avons quand même des évolutions de prix qui sont quand même très défavorables. Des recettes unitaires, oui. Des recettes unitaires, oui, parce qu'il y a trop de monde. A défaut de prise de contrôle, on observe depuis quelques années une multiplication de prises de participations minoritaires. Donc, on pense à Delta, on pense à Etihad, aux groupes chinois HNA récemment qui permettent soit d'approfondir des relations commerciales déjà existantes, soit d'acquérir de nouvelles positions de marché. Ce type de stratégie va-t-il se poursuivre selon vous ? Bien, je pense que oui et je pense que c'est d'ailleurs souhaitable et même peut-être incontournable. Incontournable parce que quand vous avez des limites à la détention par des intérêts étrangers qui sont en général soit à 25% soit à 49%, c'est vrai qu'on peut faire des joint ventures pour contourner cette limite, mais c'est vrai aussi que de temps en temps, on a besoin de liens capitalistiques et ces liens capitalistiques, il faut bien les créer un jour. Donc, je pense que c'est une façon de consolider les alliances que vous faites que d'acheter une participation, même minoritaire, dans un... enfin, chez un partenaire. D'accord ? Donc, ça, je pense que c'est incontournable pour cette raison-là. Je pense que c'est souhaitable parce que dans beaucoup de pays, c'est une manière de... Comment dire ? De créer, de consolider, d'améliorer les relations entre les compagnies qui coopèrent. Mieux se connaître, d'échanger des informations, évidemment, tout ça, dans le respect des législations, la concurrence, tout ça va de soi, mais c'est une façon de construire progressivement quelque chose et puis, en l'attente, un jour, qui ne viendra pas tout de suite, si on se réfère à nos propos initiaux, de la levée de ces réglementations limitant la détention par des intérêts étrangers, de préparer une potentielle consolidation capitalistique. Donc, c'est une manière de préparer ça. Est-ce que certaines prises de participation minoritaires ne sont pas, justement, un frein à la consolidation ? Quand on voit Etihad sauver Alitalia, Air Berlin, des compagnies qui, peut-être, n'auraient pas survécu sans cet apport d'argent frais, est-ce que, du coup, ce n'est pas un frein à la consolidation ? C'est-à-dire que si consolidation, ça veut dire disparition totale des acteurs, peut-être que ce que vous dites est vrai, mais sinon, non, je ne crois pas, non. Je pense que c'est une façon de faire de la consolidation différemment, même si elle n'est pas totalement efficace, parce que vous n'êtes pas totalement chez vous, encore une fois. C'est pour ça que... Je pense que c'est incontournable, je pense que ce n'est pas idiot, mais voilà. Et Air France-Calem, d'ailleurs, procède à ce genre d'opération doucement. On l'a fait avec Gaule, par exemple. Nous l'avons avec Kenya, et on avance doucement. Alors, on a quelques... Il y a d'autres projets, encore ? On a quelques... Non, c'est pas ici que je vais vous dire ça. Vous pouvez dire oui. Non, je ne vais pas vous dire oui. Peut-être, peut-être pas. Et puis, on a aussi des participations historiques dans des compagnies comme Air Morishus. Vous avez parlé des joint ventures. Est-ce que, pour le coup, là, on voit que le modèle créé par, à l'époque, North-West et KLM se développe fortement aujourd'hui ? Est-ce que ça peut devenir la norme sur le long courrier ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à force que les autorités antitrust, justement, mettent le nez là-dedans ? Attendez, ils mettent le nez... Déjà, mais si ça se développe... Bien sûr qu'ils mettent le nez, parce que, quand nous faisons une joint venture, nous avons une immunité antitrust, comme vous le savez. Donc, nous demandons aux autorités de la concurrence de chacun des pays ou des continents d'origine et de destination leur autorisation. Donc, bien sûr, les autorités de la concurrence nous donnent un waver pour ça. Et c'est fondamental. Non, mais si elle se développe, ce que je voulais dire, c'est que si elle se développe fortement, si l'espace géographique s'étend, est-ce que, du coup, on n'arrive pas à des situations, entre guillemets, risquées ? On verra bien, de toute façon. C'est-à-dire que si les autorités de la concurrence considèrent que les règles de concurrence sont bafouées parce qu'il n'y a pas assez de... parce que le nombre de joint ventures est insuffisant, parce que leur comportement n'est pas conforme, je pense qu'ils interviendront, voyez-vous. Mais on ne peut pas, quand même, interdire ou limiter les recours à des joint ventures dans un secteur qui est aussi fragmenté que le nôtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la concurrence dans le secteur, même avec des joint ventures, et y compris sur l'Atlantique Nord. Je ne sais pas si vous avez noté, quand même, qu'il y a de la concurrence. Bon, alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas de concurrence sur l'Atlantique Nord parce qu'il y a des joint ventures. Non, 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 on ne peut pas dire ça. Et alors, ceci dit, en plus, je pense que c'est un très bon moyen de faire... d'établir des points aériens entre deux continents ou entre deux très, très grands pays. Pourquoi ? Parce que vous pouvez coordonner vos programmes, vous pouvez avoir une coordination tarifaire. Donc, c'est quand même très, très commode pour les passagers, en fait. En fait, on fait ça pour les passagers, essentiellement. Ça génère quand même pas mal de... Oui, oui, c'est bien. Mais oui, s'il n'y a pas de profit, il faudrait quand même arrêter de penser qu'une compagnie aérienne déficitaire, c'est bon pour le passager parce qu'à la fin, ça se termine très mal, il n'y a plus de compagnie et voilà. Et pour le passager, il n'y a plus d'avion. Donc, ne pensez pas que le fait qu'on gagne de l'argent soit mauvais pour vous. Voilà, c'est plutôt bon. Tout le monde dit que ces JV apportent quasiment les mêmes avantages qu'une fusion. À quoi bon fusionner ? Si c'est en plus, si une fusion peut apporter des troubles sociaux ou autres, est-ce que vaut mieux pas se cantonner à ces JV ? Si les JV fonctionnent comme, par exemple, fonctionne notre JV transatlantique avec notre partenaire Delta, c'est vrai que la fusion avec Delta apparaît pas évidente parce que pas nécessaire. Donc, c'est vrai que ça se substitue dans de nombreux cas à fusionner capitalistiquement les sociétés, ce qui pose non seulement des questions financières et économiques, mais comme vous le dites, parfois des réticences sociales. Il peut y avoir beaucoup de raisons de ne pas recourir aux fusions. Néanmoins, il y a des cas où, sans fusion ou sans rapprochement capitalistique, on a quand même du mal à atteindre un niveau de compétitivité, un niveau d'intégration, un niveau de coopération suffisant. Je pense qu'entre la France et KLM, par exemple, sans la fusion qui a eu lieu entre les deux maisons, on n'aurait pas le niveau d'intégration très, très fort, en fait, que l'on a entre les deux maisons et qui permet de jouer une stratégie de double hub, de développer des lignes en commun, d'avoir des équipes commerciales communes, des escales en commun, une maintenance fusionnée, un cargo fusionné, donc vraiment un programme fusionné, un revenu management fusionné. Je ne sais plus, on ne sait même plus ce qui est le plus fusionné, je ne trouve pas. Les deux hubs, en gros, quand on y réfléchit, les opérations aériennes, peut-être. syndicats pilotes aussi. Ah, les syndicats qui sont nationaux, c'est bien sûr. On voit de plus en plus d'accords bilatéraux entre les compagnies membres d'alliances globales, donc différentes, les Star Alliance, Sky Team et One World, voire des membres d'une alliance signer des accords avec des compagnies du Golfe, des compagnies du Golfe qui créent quasiment leur propre alliance. Quel est l'avenir, selon vous, de ces alliances globales, donc Star Alliance, Sky Team et One World ? Ces trois alliances, elles fonctionnent de manière assez différente, très intégrées pour Star, assez lâches, si je puis dire, et pour One World, et disons, moyennement, entre les deux, pour Sky Team. Je crois qu'elles offrent aux passagers, ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans Sky Team, c'est une palette de services qui soit applicable, reconnaissable, comment dire, commune, à l'ensemble des aéroports, des services par Sky Team, ce qui fait mille aéroports dans le monde. Donc un peu partout, vous avez Sky Priority. Un peu partout, vous avez un certain nombre de services fournis par les compagnies membres de Sky Team et que les passagers peuvent reconnaître. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà ? Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile d'avoir des salons communs, Sky Team, que vous avez des salons Star, d'ailleurs, ou des salons One World. Je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà avec ces alliances. Alors, quel est l'avenir de ces alliances ? Elles sont quand même pilotées, ces alliances, quand vous regardez, par les très grandes maisons. les plus petites parfois s'en plaignent. Je parle d'alliance concurrente à la mienne, bien sûr, où tout le monde est heureux, bien sûr, dans la nôtre. Et ce qui est vrai, c'est que dans l'avenir, moi, je verrai pour Air France-KLM une participation dans une alliance, mais une structure, une structuration avec des très, très grands partenaires nord-américains et asiatiques. On serait le pilier EMEA, si je puis dire, Europe, Middle East, Africa, s'il fallait le qualifier comme ça, d'une grande alliance mondiale, probablement plus resserrée que de la SkyTeam. Il y aurait probablement un Delta, peut-être un ou deux compagnies chinoises, une compagnie du Golfe, peut-être, une compagnie indienne, ce serait ça. Mais toujours membre d'une alliance globale. Je pense. Donc un sous-ensemble. Exact. Donc il pourrait y avoir plusieurs sous-ensembles au sein... Comme ça existe actuellement. On a une John Venture avec Delta et on est chacun membre de SkyTeam, en fait. D'accord. Donc on a une alliance plus resserrée entre disons des partenaires qui sont plus proches. Et comment voyez-vous l'arrivée de ces deux alliances dans l'alliance Etihad et l'alliance entre Émirates qui se fait d'une façon différente mais qui essaye de construire justement cette colonne vertébrale petit à petit avec d'un côté Malaisia, Cantas et puis demain on verra. Enfin moi ma thèse c'est que... Est-ce qu'on peut rester seul ? Les compagnies du Golfe ont une approche très 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 différente. On voit Qatar qui est plutôt... Qui rentre dans une alliance normale qui est One World normalement. Bon, ils peuvent prendre des participations ici et là comme ils ont fait chez IAG mais c'est disons une stratégie qu'on connaît qui ressemble un peu à la nôtre. Il y a inversement une stratégie qui est complètement... qui est un peu solitaire qui se qualifierait d'impérial qui est la stratégie des mirettes qui se développe seule ou avec des partenaires exclusifs qu'elle a choisis et sur lesquels il y a des accords extrêmement extrêmement disons forts et puis il y a une stratégie de prise de participation avec des partenaires c'est ETIAD qui est une stratégie qui est compliquée justement à cause des règles de foreign ownership parce que quand on fait une stratégie de prise de participation ne pas posséder 100% de mon avis c'est compliqué. Enfin c'est difficile. C'est une étape mais évidemment on a envie de faire la fin. Et ça les règles européennes ou américaines ou d'ailleurs dans très nombreux pays l'interdisent. Donc cette troisième stratégie qui est celle d'ETIAD est-ce qu'elle est durable ou est-ce qu'un jour ETIAD viendra ce jour rejoindre une alliance peut-être ?